Il n'est pas exagéré de comparer la situation des arts à Florence et à Rome durant le premier tiers du XVIe siècle, un véritable champ de bataille où s'affrontent les élèves et les protégés de deux des plus grands maîtres italiens de l'époque Michel-Ange, d'une part, apprécié pour ses compositions savantes et complexes frappantes par leurs terribilitas et leurs difficoltas mais aussi parfois critiqués pour leur manque du naturel et Raphaël, d'autre part, plus coloriste, plus gracieux, plus charmant et dont les grandes compositions à fresques du Vatican reportent autant de succès que les petites et charmantes vierges à l'enfant Nous verrons toutefois qu'autour de ces maîtres, il n'est pas simple pour leurs admirateurs de trouver leur voix et leur place dans un monde artistique dominés par leur stature et leurs œuvres Sous-titrage Société Radio-Canada Commençons ce parcours par trois des principaux peintres actifs à Florence durant le premier tiers du XVIe siècle Le premier de ces peintres est en quelque sorte le chef de file de la manière moderne de la maniera moderna à Florence et le maître des deux suivants Il s'agit d'Andrea D'Agnolo di Francesco di Luca, surnommé Andrea del Sarto, en référence à la profession de son père qui était tailleur, Sarto Né près de Florence, Andrea del Sarto commence son apprentissage chez un orfèvre puis chez un sculpteur avant d'entrer dans l'atelier de Piero di Cosimo que nous avons déjà évoqué dans un précédent chapitre Si l'on en croit à Giorgio Vasari, Andrea del Sarto voit alors un véritable culte aux deux chefs-d'œuvre de Leonard de Vinci et de Michel-Ange qui sont alors conservés dans une salle près de l'élise florentine de Santa Maria Novella et que nous ne connaissons aujourd'hui que par des dessins ou des copies anciennes Le jeune Andrea del Sarto passait tous ses instants de liberté dans la salle du pape à Santa Maria Novella pour étudier le carton de Michel-Ange pour la bataille de Cachina et celui de Leonard pour la bataille d'Hungari Andrea del Sarto ouvre ensuite un atelier à Florence avec un ami peintre, Francia Biggio Ils obtiennent tous deux de nombreuses commandes de décors d'édifices religieux et de retables essentiellement pour la région florentine A Florence, Andrea del Sarto s'intéresse particulièrement à un peintre qui jette un pont entre l'art florentin et vénitien et dont nous avons parlé dans le troisième épisode du chapitre 5, à savoir Fra Bortolomeo Andrea del Sarto toutefois voit rapidement sa réputation dépasser les frontières de la Toscane En 1510, il séjourne à Rome et peut ainsi se tenir au courant des innovations de Michel-Ange et de Raphaël dans la ville En 1518 par ailleurs, il est invité en France par François Ier pour y travailler auprès de la colonie d'artistes italiens que le roi de France a fait venir à Fontainebleau afin d'y renouveler la vie artistique française A cette occasion, Andrea del Sarto peint notamment cette charité qu'il signe et date de son nom, Andrea del Sarto auquel il ajoute fièrement Florentinus, florentin, pour évoquer ses origines Malheureusement, après son retour à Florence, la carrière d'Andrea del Sarto ne dure guère puisqu'il meurt prématurément de la peste en 1531 à l'âge de 44 ans A l'image de sa sainte conversation avec Saint François et Saint Jean, dite la madonnause Harpi l'art d'Andrea del Sarto et l'un des premiers en Italie avec Fra Bortolomeo a tenté de faire la synthèse entre les principaux maîtres italiens de l'époque Ce tableau est une commande des religieuses franciscaines du couvent florentin de San Francesco dei Macchi Compte tenu de cette destination et du culte que l'ordre franciscain voue à la Vierge il est logique que le retable accorde une large place à Marie et à l'enfant Jésus dans ses bras La Vierge à l'enfant qui tient un livre prend place sur un piédestal octogonal décoré de sculptures et d'inscriptions Le tableau doit son nom aux créatures frantastiques qui décorent le socle sur lequel est placée la Vierge et où Giorgio Vasari a cru reconnaître des Harpi, c'est-à-dire des aigles à tête de femme Nous savons aujourd'hui qu'il s'agit en réalité de locustes des figures monstrueuses, mi-femmes, mi-insectes S'agit-il d'une référence à une des plaies d'Egypte ? Ou à des divinités païennes de la mythologie antique que la religion chrétienne incarnée par la Vierge en gloire permettrait de surmonter et de dominer Ou encore les sauterelles mentionnées dans le livre de l'Apocalypse Ces animaux font sans doute référence à tout cela à la fois mais d'abord au mâle dont la Vierge est venue sauver l'humanité en donnant naissance au Christ La Vierge qui tient l'enfant Jésus dans ses bras surplombe les autres personnages du tableau qui l'entoure A sa droite, saint François tient un crucifix A sa gauche, saint Jean l'évangéliste tient un livre ouvert Au pied de la Vierge, deux anges tiennent les plis de sa robe rouge et de son manteau bleu Des signatures latines figurent sur le piédestal qui portent également la signature du peintre mais également les premiers versets d'un hymne en l'honneur de la résurrection de Marie La Vierge, peinte par Andrade El Sarto est donc une madone de résurrection ce qui explique la position de soutien des deux anges qui, comme lors de l'assomption de la Vierge aident Marie à monter jusqu'au ciel Sur le plan formel, le retable apparaît comme une tentative de mise en ordre et de régulation de la manière de Michel-Ange à laquelle rend hommage Andrade El Sarto par le contraste puissant qu'il donne aux attitudes des figures gouvernées par la ligne serpentine cette ligne sinusoïdale, spiralée qui s'entoure, qui s'enroule autour des figures pour leur donner une apparence asoctionnelle et fortement dynamique ligne serpentine qui a été codifiée dans la sculpture de Michel-Ange Andrade El Sarto, toutefois, ne sacrifie pas à la terribilita michelangelesque qu'il modère grâce à un coloris chaud et unifié sur le modèle de Fra Bartoloméo des contours estompés dans la manière du sfumato de Léonard de Vinci et surtout d'une grande simplicité compositionnelle qui passe par la suppression des figures inutiles le jeu d'alternance des vides et des pleins permettant de créer un effet de clair obscur et de rendre plus lisible l'image ainsi qu'une recherche de symétrie facilitant la circulation du regard à la surface de l'image Andrade El Sarto forme de nombreux élèves dont deux peintres qui seront les plus importants de la génération suivante même s'ils ne répéteront pas la manière de leur maître il s'agit de Jacopo Pontormo et de Rosso Fiorentino Jacopo Carucci est surnommé Jacopo da Pontormo ou Jacopo Pontormo en référence au village où il est né le village de Pontormo à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Florence Orphelin à l'âge de 10 ans il est envoyé à Florence où il entre dans l'atelier d'Andrade El Sarto en 1511 Pontormo est moins intéressé que son maître par la recherche de synthèse des différentes manières des grands maîtres contemporains qu'il privilégie au début de sa carrière comme dans cette lunette illusionniste représentant Vertume et Pomone d'inspiration pastorale puisque le sujet en est l'âge d'or des anciens ressuscité par le pouvoir des Médicis que Pontormo peint à fresque pour la villa des Médicis à Poggio Acayano Au fur et à mesure des années en revanche et comme le fera d'ailleurs son collègue Rosso Pontormo se rapproche plus directement que son maître Andrade El Sarto des solutions formelles expressives de Michel-Ange qui est son peintre préféré mais contrairement à Rosso ce n'est pas tant la terribilita pathétique qui intéresse Pontormo que ce que les théoriciens de l'art appellent alors la difficulté la difficulta des oeuvres de Michel-Ange cette difficulté concerne aussi bien la structure que la réception de l'art de Michel-Ange cette difficulté est d'abord structurelle dans la mesure où Michel-Ange cherche systématiquement à donner à ses compositions mais aussi à l'attitude de ses figures une grande complication formelle qui de ce fait suscite une difficulté de réception en même temps qu'un émerveillement puisqu'il est parfois difficile comme devant le Tondo Doni de saisir au premier coup d'oeil son organisation elle suppose un effort récompensé par l'admiration du spectateur pour ce faire Michel-Ange aime construire des compositions où ne sont pas respectées systématiquement les règles de perspective de proportion ou de convenance donnant notamment à ses figures des musculatures disproportionnées y compris pour les figures féminines certains auteurs s'en désolent notamment à Venise où un théoricien de l'art comme Lodovico Dolce considérant que la fin de la peinture et d'imiter la nature visible critique les choix artificiels volontairement artificiels de Michel-Ange je confesse que quant à l'homme nu Michel-Ange tient du prodige du miracle et est plus qu'humain personne ne l'a jamais surpassé j'entends dans une manière seule qui est de faire un nu plein de muscles et recherché avec des raccourcis et des mouvements fort hardis qui font voir en détail la difficulté de l'art et chaque partie du corps et toutes ses ensembles sont si excellentes que j'ose dire qu'on ne peut faire ni même imaginer une chose plus excellente et plus parfaite mais dans le reste il n'est non seulement en dessous de lui-même mais encore en dessous des autres parce qu'il ne sait pas ou ne veut pas observer les différences entre les âges et les sexes dans lesquelles Raphaël est si admirable pour le dire brièvement qui voit une seule figure de Michel-Ange les a toutes vues mais il faut remarquer dans le nu que Michel-Ange a pris la forme la plus terrible et la plus recherchée et Raphaël la plus agréable et la plus gracieuse c'est là-dessus que quelques-uns ont comparé Michel-Ange à Dante et Raphaël à Petrarch Pontormo pour sa part comme la plupart des artistes de sa génération considère au contraire que la difficulté la difficulta des tableaux de Michel-Ange fait partie de ses plus émisantes qualités car elle permet de créer un effet puissant et durable sur le spectateur auquel on demande des efforts pour analyser et comprendre ses œuvres à la différence de Rousseau toutefois ce n'est pas tant le pathétisme terrible que Pontormo recherche dans la difficulté Michel-Angelesque mais une difficulté plus gracieuse plus avenante plus proche en cela de celle dont il est question dans les œuvres de Raphaël cette approche est particulièrement visible dans l'une des œuvres les plus célèbres de Pontormo la déposition de croix qu'il peint pour la chapelle Caponi de l'église florentine de Santa Felicita où elle se trouve toujours on y retrouve certains des traits caractéristiques de Michel-Ange dont la Pieta est directement citée ici dans le groupe du Christ ici portée par des anges et non par la Vierge la composition apparaît tourbillonnante et extrêmement complexe avec des formes très modelées grâce à des cernes marquées et sinueuses l'ensemble donne toutefois le sentiment de plus grande liberté mais aussi une plus grande légèreté les couleurs sont brillantes non seulement pour créer une composition vibrante et animée mais aussi pour permettre au Retable de mieux ressortir de l'espace de sa chapelle l'espace peu profond et quelque peu aplati de la composition de Pontormo volontairement incohérent et invraisemblable permet à la scène de gagner en lisibilité expressif ce qu'elle perd en vraisemblance en témoigne le grand espace vide qui occupe la partie centrale de la composition autour de laquelle toutes les figures semblent s'articuler et se replier il a été suggéré que ce vide pourrait être une représentation physique du vide émotionnel de la Vierge Marie qui voit disparaître de sa vie son propre fils mais ce vide est aussi le lieu du regard ou plutôt le lieu ou le regard du fidèle et d'emblée accueilli dans l'image afin de circuler d'une figure à l'autre le second élève d'Andra del Sarto qui convient de citer ici est Giovanni Battista di Jacopo surnommé Rosso Fiorentino le roux florentin voire Rosso le roux en raison de la couleur de ses cheveux né à Florence en 1494 il se forme pour l'essentiel dans l'atelier d'Andra del Sarto comme Pontormo Rosso est un admirateur inconditionnel de Michel-Ange un bref séjour romain en 1524 lui permet d'ailleurs de découvrir les fresques peintes par le maître sur la voûte de la chapelle Sixtine il effectue également des séjours à Venise avant de partir pour la France où il est appelé par le roi François Ier pour travailler notamment sur le chantier de décoration du château de Fontainebleau nous y reviendrons dans un prochain épisode c'est d'ailleurs en France qu'il mourra dans des circonstances obscures le 14 novembre 1540 une vingtaine d'années plus tôt Rosso séjour d'un Voltaire une ville située à une soixantaine de kilomètres au sud-ouest de Florence durant ce séjour il peint cette grande descente de croix pour la cathédrale de Voltaire tandis que pour Pontormo la Terribilita Michelangelesque est en quelque sorte tempérée par une recherche de légèreté et de grâce pour Rosso le maître mot est bien celui du pathos un pathos que toutes les parties tentent de traduire la composition artificiellement contrastée marquée par les grandes diagonales et les lignes croisées la variété des attitudes privilégiant systématiquement l'agitation expressive et l'outrancière selon une gradation très subtile dans l'expression de la douleur et du chagrin ou encore le coloris brillant est contrasté soutenu par un clair-obscur très puissant qui oppose violemment les teintes les plus claires et les plus sombres ainsi que par des couleurs vives et acides quelques années plus tard Rosso ira d'ailleurs encore plus loin dans le pathos dans une descente de croix et une piéta où la force expressive du coloris est encore accentuée et les libertés plus nombreuses à être prises par rapport à la fidélité anatomique revenons à présent à Rome en nous intéressant à la situation artistique qui prévaut durant le premier tiers du XVIe siècle et qui s'articule toujours autour de la rivalité entre Michel-Ange et Raphaël à travers leurs propres élèves ou soutiens parmi les protégés de Michel-Ange figure un artiste originaire de Venise Sebastiano Luciani qui se fait appeler Sebastiano Viniziano Sébastien le Vénitien à Rome puis Sebastiano del Piombo c'est précisément à Venise que Sebastiano se forme où il étudie particulièrement les oeuvres de Giorgione avant de quitter Venise pour Rome où il se joint à l'équipe des artistes travaillant à la Villa Farnesine sous la direction de Raphaël pour le riche banquier du pape Agostino Chiici on lui confie notamment la réalisation de huit lunettes dans la salle de Galatée au rez-de-chaussée de la Villa quelques mois plus tard après que Raphaël eut terminé le triomphe de Galatée qui fuit le rivage du cyclope Polyphème escorté par les animaux marins envoyés par ses parents Sebastiano se voit chargé de peindre le mur adjacent à gauche représentant l'énorme Polyphème regardant la fuite de sa bien-aimée assis sur un rivage sablonneux il tient dans sa main un bâton de berger et une flûte et à un chien près de lui cette fresque offre à Sebastiano l'occasion de rivaliser avec Raphaël dont nous avons déjà évoqué le triomphe de Galatée dans le troisième épisode du chapitre 5 si la continuité de la figure et du paysage et les effets de la perspective atmosphérique renvoient dans sa fresque à la culture visuelle d'un peintre formé à Venise et bercé par les modèles de Georgion le Polyphème est d'ailleurs présenté comme un des bergers cher aux pastorales vénitiennes par la monumentalité du corps de Polyphème toutefois musculeux et tendu vers l'avant mais aussi par le contraste construit par son attitude fondé sur la position contrastée des membres qui forment des angles dynamiques la figure de Polyphème nous renvoie toutefois aux ignudis par Michel-Ange sur le plafond de la chapelle Sixtine qu'il est encore en train d'achever il est possible et même probable que cet hommage rapproche le jeune peintre vénitien de Michel-Ange de dix ans son aîné Sébastien del Piombo se lie d'amitié avec Michel-Ange qu'il considère comme un protégé et un élève et lui confie plusieurs modèles des modèles liés au disegni de son invention que le peintre vénitien a en charge de mettre en peinture pour ainsi dire cette pratique est d'ailleurs courante pour Michel-Ange qui s'il ne dispose pas comme Raphaël d'un atelier doté de personnalités fortes et identifiables et qui assume l'exécution d'une partie voire de la totalité de ses œuvres est entouré de plusieurs artistes de confiance qu'il aide en leur fournissant des modèles liés de figures voire de compositions entières qu'ils sont libres de reprendre à leur compte contribuant ainsi et de ce fait à la diffusion de la manière de Michel-Ange cette pratique est particulièrement visible lors de la commande de deux retables pour la cathédrale de Narbonne fin 1516 au début 1517 Jules de Médicis le neveu de Laurent le Magnifique et qui deviendra pape en 1523 sous le nom de Clément VII commande deux retables pour la cathédrale du siège épiscopal de Narbonne dont il est le titulaire depuis 1515 le premier de ces retables est confié à Sebastiano del Piombo il s'agit d'une résurrection de Lazare nous reviendrons dans cet instant sur le second retable une transfiguration du Christ qui a été confiée à Raphaël nous savons que Michel-Ange offre alors à Sebastiano del Piombo pour l'aider mais aussi pour accentuer la rivalité avec Raphaël plusieurs dizaines dont un dessin de la figure de Lazare Raphaël et Sebastiano retardent au maximum la réalisation de leur tableau pour ne pas être le premier à le révéler et c'est finalement Sebastiano del Piombo qui livre le premier son retable qui est envoyé en France le sujet en est la résurrection de Lazare un miracle de Jésus raconté au chapitre 11 dès l'évangile selon saint Jean à la demande des sœurs Marthe et Marie le Christ visite la tombe de leur frère Lazare décédé quelques jours plus tôt et le ressuscite dans ce tableau Sebastiano del Piombo ne fait pas table rase de sa culture visuelle et artistique vénitienne le fort clair obscur qu'il emploie la relative réduction du coloris divisé en trois ou quatre teintes principales et surtout le rendu du paysage de l'ailleur plan dans lequel les figures s'inscrivent parfaitement nous renvoie directement au vocabulaire de Georgione et en particulier à sa célèbre tempête l'ensemble de la composition toutefois est marqué par l'ambition d'une difficulta et d'une terribilita plus marquée qu'à Venise du côté de la difficulté on notera le très grand nombre de figures qui enrichissent le matériau iconographique et formel de l'image mais compliquent singulièrement la compréhension immédiate de l'historia tout en renforçant l'expression du drame par l'accumulation des personnages venus assister au miracle et voulant voir confirmer les pouvoirs miraculeux du sauveur du côté de la terribilité les contours et les traits marqués des figures grâce à un dessin rigoureux qui détaille chaque modelé et chaque drapé permettent de renforcer l'expressivité d'ensemble tout comme les attitudes contrastées comme celle de la figure de Lazare qui extrayant son pied droit de son insul alors que le Christ pointe son index gauche vers lui et lève la main vers le ciel symbolise à lui seul le message miraculeux du retable les pouvoirs du Christ sont aussi au coeur du second retable commandé qui restera toutefois inachevé à la mort de Raphaël en 1520 et sera conservé par la suite à Rome Jules de Médicis fera finalement don du tableau à l'église San Pietro in Montorio où il resta exposé de 1523 à 1797 avant d'intégrer finalement les collections du Vatican c'est donc l'atelier de Raphaël probablement Jules Romain et ou Giovanni Francesco Peini qui se charge d'achever le retable en partie endommé par le maître et pour lequel ce dernier avait laissé de nombreux dessins Contrairement à la résurrection de Lazare qui est constituée d'un seul bloc très compact la transfiguration du Christ est divisée en deux parties narratives distinctes qui correspondent à deux épisodes décrits au 17ème chapitre de l'évangile selon saint Matthieu la partie supérieure montre la transfiguration sur le mont Tabor le Christ flottant devant des nuages illuminés entre les prophètes Moïse et Élie six jours après Jésus prit avec lui Pierre Jacques et Jean son frère et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne il fut transfiguré devant eux son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements de verre blanc comme la lumière et voici Moïse et Élie leur apparure s'entretenant avec lui Pierre prenant la parole dit à Jésus Seigneur il est bon que nous soyons ici si tu le veux je dresserai ici trois tentes une pour toi une pour Moïse et une pour Élie comme il parlait encore une nuée lumineuse les couvrit et voici une voix fit entendre de la nuée ses paroles celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection écoutez-le lorsqu'ils entendirent cette voix les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur mais Jésus s'approchant les toucha et dit levez-vous n'ayez pas peur ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul comme ils descendaient de la montagne Jésus leur donna cet ordre ne parler à personne de cette vision jusqu'à ce que le fils de l'homme soit ressuscité des morts en dessous près du sommet de la montagne sont couchés les apôtres Saint-Pierre Saint-Jacques le-Majer et Saint-Jean l'évangéliste couvrant leur visage aveuglé par la lumière la partie inférieure montre un autre épisode avec les douze apôtres et une foule de gens paniqués autour d'un jeune garçon victime d'une possession démoniaque et qu'ils ne parviennent pas à guérir dans le texte de l'évangile le Christ redescend alors du mont à bord où venait d'avoir lieu la transfiguration et guérit l'enfant démoniaque d'une seule parole lorsqu'ils furent arrivés près de la foule un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit Seigneur aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir race incrédule et perverse répondit Jésus jusque à quand serai-je avec vous jusque à quand vous supporterai-je amenez-le-moi ici Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri alors même alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon c'est à cause de votre incrédulité leur dit Jésus je vous le dis en vérité si vous aviez de la foi comme un grain de cénevée vous diriez à cette montagne transporte-toi d'ici là et elle se transporterait rien ne vous serait impossible mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne cette construction dichotomique de l'image a été critiquée par un certain nombre de peintres et de théoriciens de l'art jusqu'au début du XVIIIe siècle où à l'image de Jonathan Richardson ces théoriciens admirent la puissance dramatique de la scène mais regrettent que l'unité d'action n'y soit pas conservée il faut qu'il y ait une action principale dans une pièce de peinture quant aux actions subordonnées qui se passent dans le même instant que l'autre et qu'il convienne d'insérer pour donner du jour et de l'étendue de la composition il ne faut pas qu'elles partagent le tableau ni l'attention du spectateur divin Raphaël pardonnez-moi la liberté que je prends de dire qu'en cette rencontre je ne puis approuver cette pièce surprenante de la transfiguration ou l'action accidentelle de l'homme qui amène au disciple son fils possédé du démon muet qu'ils ne peuvent exorciser est aussi visible et n'est pas moins principal que celle de la transfiguration il est vrai que l'unité de temps y est conservée et que cette histoire subordonnée aurait pu servir d'un bel épisode à l'autre encore que l'autre ne fit pas le même effet pour celle-ci puisqu'en ce cas l'épisode serait plus considérable et plus distingué que l'histoire principale cependant étant réunie elle se nuise réciproquement ce que Raphaël perd ici en unité toutefois il gagne en expressivité puisqu'il peut tout à la fois mettre en scène la spectaculaire ascension du Christ dans le ciel et l'agitation des personnages du premier plan auxquels sont reliés les jeux de regard et de main qui lient de manière quasi organique les deux parties et évitent de représenter à deux reprises la figure du Christ dans la partie supérieure montant vers le ciel dans la partie inférieure guérissant le possédé l'ambition à peine dissimulée par Raphaël est ici de battre Michel-Ange et donc Sebastienos Del Pionbo sur leur propre terrain en construisant une composition extrêmement expressive et variée sans gâter la lisibilité de l'image et en utilisant les gestes des mains des différentes figures comme autant d'indications destinées aux spectateurs ce tableau je l'ai dit a été probablement achevé par un ou plusieurs assistants à la fin de la vie et après la mort de Raphaël c'est d'ailleurs le cas d'une grande partie des oeuvres produites dans son atelier qui sont réalisées ou supervisées par quelques-uns de ses meilleurs élèves devenus ses assistants parmi eux deux peintres occupent une place particulièrement importante le premier est le florentin Giovanni Francesco Peini auquel on attribue volontiers cette vierge à l'enfant directement inspirée des madones raphaëlesques par l'harmonie de son coloris la douceur de son modelé et la grâce de ses expressions le second avec lequel Peini travaille régulièrement à Rome et à Mantoux est le peintre romain Giulio Romano dit Jules Romain en français Jules Romain entre dans l'atelier de Raphaël vers 1514 et il est le peintre auquel il faut attribuer sans doute l'exécution de la plupart des fresques des loggias du Vatican dont les dizaines ont été tous conçus par Raphaël il participe également à la réalisation des fresques du Vatican et prend une place croissante au fur et à mesure que Raphaël débordé par les commandes lui confie le soin de diriger le travail de son atelier à la mort de Raphaël son atelier est repris par Jules Romain et Giovanni Francesco Peini dont la première mission est de finir les œuvres laissées inachevées par leur maître à la demande de Léon X le pape les deux hommes terminent ainsi la décoration de la chambre de Constantin au Vatican sur laquelle je reviendrai dans un instant en collaboration avec le graveur Marc-Antonio Raimondi et le poète Pietro Aretino dit en français l'arrêtin Jules Romain participe également au projet des maudits dit les postures en français un ensemble de 16 sonnets érotiques commentant diverses pratiques sexuelles dont la deuxième édition est accompagnée d'estampes de Raimondi d'Abrai Jules Romain je vous montre ici notamment parce que Youtube n'autoriserait certainement pas la publication de ces estampes une version censurée où ne sont conservées que des possibles copies de ces œuvres par le graveur Agostino Veneziano probablement après qu'elles ont été déchirées la publication de ces œuvres érotiques vaut des problèmes à leurs auteurs et en particulier à Jules Romain condamné à une peine d'emprisonnement en 1524 par le pape Clément VII libéré Jules Romain quitte alors Rome un peu avant le sac de Rome de 1527 et s'installe à Mantoux nous y reviendrons lors du prochain épisode l'exécution de la chambre de Constantin la dernière et la plus grande des quatre salles décorées par l'atelier de Raphaël dans le palais du pape au Vatican est essentiellement prise en charge par Jules Romain les fresques en sont réalisées par Jules Romain avec l'aide de Giovanni Francesco Peini et d'un deuxième assistant de Raphaël Raphaelino del Corole ces fresques racontent quatre épisodes importants de la vie de l'empereur romain Constantin la vision de la croix qui raconte le rêve de Constantin qui voit une croix lui apparaître dans le ciel avec une voix lui disant qu'il gagnerait la guerre l'opposant à son rival Maxence s'il utilisait la croix comme étendard plutôt que l'aigle robin la croix devient alors son étendard et il remporte la victoire lors de la bataille du pont de Milvius qui permet à Constantin de vaincre Maxence le baptême de Constantin par lequel l'empereur se convertit au catholicisme et la donation de Rome par laquelle la papauté reçoit en héritage les territoires et les privilèges qui sont les siens les thèmes qui traversent cette salle sont donc la victoire de la foi chrétienne sur les païens mais aussi la mise en valeur du pouvoir terrestre du Saint-Siège comme pouvoir spirituel et comme pouvoir politique dans le baptême de Constantin le pape Sylvestre Ier qui administre les sacrements à Constantin prend d'ailleurs de façon parfaitement cohérente et pertinente les traits du pape Clément VII celui qui est pape au moment de l'exécution de la fresque par Jules Romains dans la bataille du pont de Milvius l'atelier de Raphaël peint la bataille qui le 28 octobre 312 au nord de Rome a vu la victoire de l'empereur Constantin combattant désormais sous le signe de la croix contre son adversaire Maxence qui finit par se noyer dans le Tibre on y décèle directement la trace des grandes batailles que Léonard de Vinci et Michel-Ange avaient originellement conçues pour le Palazzo Vecchio à Florence et qu'il était possible de connaître comme on l'a vu au début de cet épisode par des copies des variantes ou par les cartons de cette bataille d'Ongari et de Cachina qui a fait la célébrité de ces artistes mais le matériau de ces oeuvres est en quelque sorte amplifié au maximum de ce qu'il est possible de montrer dans une fresque monumentale au risque même de la lisibilité d'ensemble malgré l'effort déployé pour Raphaël et par Gilles Romain pour que demeurent identifiables les protagonistes de la bataille et surtout Constantin par la couleur claire de son costume et l'escorte de son cortège d'anges protecteurs Comme pour Venise je propose de conclure cet épisode par un léger écart par une autre ville et un autre artiste qui s'il n'appartient pas au premier cercle des artistes admirateurs de Raphaël ou de Michel-Ange symbolise bien incarne bien la manière dont à cette époque durant le premier tiers du 16e siècle la plupart des peintres italiens cherchent à trouver leur voie entre ces grands maîtres Il s'agit de Giovanni di Niccolo de Lutero ou Luteri surnommé Dossu Dossi en référence à la Villa Dossi où il est né près de Mantoux en 1489 Probablement formé dans l'atelier de Giorgione à Venise puis dans celui de Lorenzo Costa à Ferrar Dossu Dossi s'installe définitivement à Ferrar en 1514 même s'il fait plusieurs allers-retours entre Ferrar et Venise séjournant également à Florence en 1517 à Mantoux en 1519 où il accompagne Titien et à Rome entre 1519 et 1520 en rencontrant à cette occasion Raphaël tout juste avant la mort du maître à Ferrar Dossu Dossi travaille pour le duc Alphonse Ier d'Est au moment même où Titien travaille également pour le duc puis pour son successeur Hercule II d'Est les nombreux déplacements de Dossu Dossi lui permettent comme Lorenzo Lotto d'avoir une bonne idée des tendances artistiques de son temps et d'en proposer une synthèse saisissante dans ses œuvres mais sa synthèse ne va pas comme chez Andrade El Sarto vers une forme d'épure ou de simplicité mais au contraire vers une complexité iconographique et formelle que l'on pourrait rapprocher de la difficulta chère à Michel-Ange si ce n'est que pour Dossu Dossi l'enjeu n'est pas à en imposer au spectateur par des compositions denses et compliquées mais plutôt de le charmer et de l'attirer par des sortes d'énigmes visuelles quel est le sens par exemple de son Jupiter Mercure et Vertu dont la manière évoque directement par la fermeté de ce clair obscur la douceur de son modelé l'harmonie de son paysage et la richesse de son coloris les premières œuvres de Titien Regardons le tableau à gauche Jupiter est reconnaissable à l'éclair posé sur ses pieds au centre est assis Mercure ses attributs sont évidents la pétase et les chaussures ailées ainsi que le caducé doré La troisième figure à droite est probablement une allégorie de la vertu Le cœur de la composition est le geste de Mercure qui intime à la vertu de faire silence pendant que Jupiter peint des papillons sur une toile Pourtant que signifie ce geste ? On pourrait supposer que Mercure dieu des arts considère que la vertu n'a rien à faire avec l'acte d'art artistique dont le rôle principal est d'imiter la nature y compris dans ses motifs les plus évanescents et les plus passagers On pourrait aussi imaginer que le tableau est traversé par le thème de la vie et de la mort car la vie des papillons est éphémère tout comme l'arc-en-ciel visible à l'arrière-plan tandis que Mercure quand il se présente sous sa forme de Mercure psychopompe est chargé de conduire les défunts vers Pluton le maître des enfers et le roi du monde souterrain En réalité pas plus que les poésies vénitiennes il n'est pas certain que cette œuvre ait nécessairement une signification bien déterminée Peut-être s'agit-il davantage d'une énigme appartenant aux peintures allégoriques et ésotériques complexes qui sont alors en vogue à la cour de Ferrar au début du XVIe siècle lorsque la cour abritait des hommes de lettres illustres parmi lesquelles l'arioste se distinguait et où on aimait discourir de l'inventivité des poètes et des peintres sans y chercher nécessairement des solutions toutes faites Le geste de silence de Mercure serait ainsi l'emblème d'une peinture qui veut pouvoir exprimer sans trop dire Dominée par la stature des grands maîtres que sont pour l'essentiel Raphaël d'une part et Michel-Ange d'autre part à Florence et à Rome la situation des artistes italiens du premier tiers du XVIe siècle change de façon assez dramatique mais problématique également quand en 1527 a lieu le célèbre Sac de Rome dont nous parlerons dans le troisième et dernier épisode de ce chapitre VI Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada